Pour résumer le Maljoli, je dirais que c'est le récit et l'analyse d'une passion amoureuse dans ses premiers stades, dans ses frémissements, comment la passion s'installe et constitue une sorte de brouillard de la perception. Je considère ce texte comme un roman d'autofiction avec une part biographique très conséquente et une part de fiction qui repose sur des choses peut-être très subtiles comme tout simplement la perception que prend l'écrivain par rapport au personnage qu'il représente. L'urgence vitale de cette écriture intervient à un moment où je m'aperçois que c'est une histoire que je ne peux réellement partager avec personne, avec laquelle je suis très seule. Et à ce moment-là, ma façon d'éliminer la solitude et de continuer à vivre cette histoire, c'est de l'écrire. Et parce que le processus d'écriture représente un répit dans la vie tonitruante que je mène par ailleurs, c'est-à-dire avec les enfants, avec les obligations diverses, avec tout ce qui n'a pas de rapport avec l'amant. Mais je ne crois pas mettre de position entre la vie de mère et la vie de femme. Je crois que c'est ainsi que les choses se sont faites. Il faudrait que pour avoir une vie de femme, il faudrait qu'une mère ait un autre compartiment pour elle parce qu'apparemment sont incompatibles avec l'état de maternité, l'envie d'être libre, l'envie d'être heureuse, l'envie de faire quelque chose pour soi et pas sous la contrainte, sous la pression ou sous l'obligation de l'amour filial. Je crois que j'écris comme je pense, en tout cas j'essaye de m'en rapprocher le plus possible. Je ne crois pas prendre une posture. Alors évidemment en disant ça, je réalise qu'on a tous une posture avec laquelle on s'accommode, qu'on essaie d'éliminer ou pas, mais je n'écris pas pour servir un quelconque... Je n'ai pas de ligne de conduite. Je pense que les gens en réalité sont beaucoup plus pleins de contrastes que le voudrait une quelconque ligne de conduite féministe par exemple. J'ai choisi d'appeler ce livre le mal joli parce que le mal joli est une expression d'obstétrique dont ma mère m'avait parlé et qui désigne les douleurs intenables de l'accouchement, qui se rapprochent de la trans, vraiment. Et qu'on oublie aussitôt qu'on nous pose l'enfant sur les bras. C'est-à-dire le bonheur de voir apparaître l'enfant soudain anéantit complètement le souvenir de cette douleur dans laquelle on a cru disparaître. Et il m'a semblé qu'il y avait dans la passion, dans ce qu'elle a d'antisocial et de destructeur, se rapprochait de cette souffrance-là en ceci qu'elle disparaît aussitôt que l'autre apparaît, que l'être aimé apparaît. Et tout comme les douleurs de l'accouchement, aussitôt qu'elles sont passées, on n'a plus le souvenir de cette crucifixion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada